Ah bah tu tombes bien, je viens de tomber sur une carte de mon emballe, c'est les révélations. C'est marrant donc cette emballe-là ! Mais enfin Tibou, mais ce n'est pas le moment de tirer les cartes. Vous n'avez pas oublié tout de même. Oublier quoi ? Mais le choupe des filles enfin ! Les choupes vous attendent ! Mais oui, t'as raison, il est quelle heure ? On avait arrêté de me... Je ne suis pointe à l'heure, tu as raison, merci de nous prévenir. Je suis là pour ça, et n'oubliez pas de leur annoncer la grande nouveauté. Comment ça la nouveauté ? Mais pour le choupe des filles du mois prochain ! Mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Je n'oublie pas de leur annoncer, bien sûr. Je ne pense qu'à ça, je pense, j'y cours, j'y vole. J'espère qu'ils vont aimer, tu crois qu'ils vont aimer ? Mais bien sûr, ayez confiance ! Oh, ton optimisme me fera toujours chaud au cœur. Bon allez, let's go, sinon ils vont vraiment s'impatienter. Et hello tout le monde, comment vous allez aujourd'hui ? Bien, j'espère. On se retrouve pour le choupe des filles du mois de novembre, qui avait pour thème Halloween. Oui, Halloween, parce que moi j'aime bien parler Halloween, mais c'est Halloween. Ou Samin, enfin en tout cas, le passage du 31 octobre au 31 novembre. Comment vous le perceviez, n'est-ce pas ? Je dis tout de suite, avant même de commencer ce magnifique diapo qui va nous tendre les bras dans quelques instants, le mois prochain, le fonctionnement du choupe des filles sera un petit peu différent. J'ai décidé de le pimper un petit peu. Alors je ne sais pas encore si je garderai ce nouveau fonctionnement pour juste le mois prochain, ou de manière régulière, vous avez compris le mouvement de la main, régulière. Mais en tout cas, le mois prochain, voilà, ça sera différent. Donc je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo, avec le thème. Ça sera assez simple à comprendre, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'être le plus clair possible. C'est pas gagné. Au pire des cas, il y aura la description, enfin vous avez l'habitude. Du coup, est-ce qu'on ne commencerait pas ? Parce qu'on a quand même pas mal de slides. Donc voilà, j'ai dû en renoncer, enfin j'ai dû renoncer à certaines d'entre elles, et ça m'a crevé le cœur, mais sinon la vidéo était vraiment très longue, et j'ai du mal à tenir les vidéos longues. Voilà, je vieillis, donc parler longtemps, ça me... Non, pas parler longtemps, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Genre, un diapo de genre 40 slides, je ne peux plus. Je n'ai plus l'âge, je n'ai plus l'endurance, ma bonne dame. Du coup, allons-y tout de suite pour la première diapo. N'est-ce pas trop cute ? Nous avons... Mais... Alors par contre, la police... La police fait que je vois un mais... Donc ça me perturbe, mais... Mais Créacam, qui nous a fait des peluches sur le thème d'Halloween. Donc en fait, on avait, comme je vous dis, Halloween ou sa main, enfin en gros, votre vision personnelle de la fête. Donc ça rentre totalement dans le thème, et les peluches ont l'air si douces. Genre, je ne sais pas vous, mais les petites citrouilles. Et j'ai envie de les pouiquer. Les pouiquer comme ça. Tu vois ça ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop mignonne. Et bien sûr, on l'a mis avec notre amie Dolly Maclay, qu'on ne présente plus, qui vient tous les mois, quasiment, depuis le début du Choubdéfi. En même temps, regardez cette bouille, cette choutoutée. Ça fait penser à Coco un petit peu, le merveilleux Pixar que j'adore. Et la création est absolument magnifique, en fimo, comme d'habitude. Donc voilà, c'est spontanément que j'ai réuni ces deux créateurs. Enfin, que je dis que j'ai. Attention, j'ai oublié de faire la mention spéciale. Mes mots d'eau vont bien sûr aider, comme d'habitude. Merci encore à elle et eux, parce que toute seule, je serai comme ça. Je pataugerai. C'est même pas jeune âge. Je pataugerai. Allez, deuxième. Ah bah là, là, là. Alors vous devinez pourquoi je les ai rassemblés l'automne. Bah là, ça met clairement l'automne à l'avant. Clairement. J'ai beaucoup aimé le dessin de Aliesny, puisqu'il y a vraiment ce côté village, collectif. On voit le côté un peu, justement, ambiance festive. Ambiance où vraiment, il y a les enfants qui sont là, qui demandent des bonbons. Bon, j'ai vraiment aimé ce côté ancré dans le réel, dans un sens, et en même temps un peu magique, puisqu'on voit que la sorcière fait voler des trucs. J'ai beaucoup aimé, puis les couleurs sont très chaleureuses. Il y a un petit côté de Noël aussi, d'ailleurs. Et voilà, ça met un petit pied dans la période qui arrive, donc j'ai tout de suite craqué. Et en second, nous avons Hoshu. Oui, je suis en forme. Je ne suis pas rien. Hoshu, donc, couleur d'automne. Et puis, je l'ai trouvé très bien fait. Très simple, et en même temps, très bien fait. C'est-à-dire qu'on s'imagine sans problème n'importe quel scénario. Ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être dans un roman, ça peut être une BD, ça peut être deux étudiants qui fêtent Halloween, et il va se passer quelque chose, genre Hocus Pocus, tu vois, avec un étudiant moins con quand même que le personnage principal, parce qu'il n'est quand même pas une flèche. Mais, vous voyez tout ce que je veux dire, ça peut vraiment être une illustration d'une histoire, mais ça peut être plein d'histoires différentes, et j'ai beaucoup aimé cette pluralité-là. Donc, je me suis trop compte que j'ai bégayé à différents, mais pas à pluralité. Pas cherché à comprendre. Donc, voilà, c'est un très beau dessin, bravo Hoshu. Bubblegux ! J'ai un truc avec les U, en fait. Ah non, le U, c'est très agréable à dire. Bubblegux ! Bubblegux est de retour, et pas pour nous jouer un mauvais tour. Je me bosse. Et j'ai adoré sa petite sorcière avec le petit laplap. J'ai adoré. Alors, il y a eu plusieurs adaptations... Enfin, plusieurs adaptations, n'importe quoi. Il y a eu plusieurs représentations de humains versus fantômes qui se retrouvent pendant cette nuit-là. Et c'est un peu la croyance, d'ailleurs, de cette nuit-là, c'est que la jonction entre le monde des vivants et le monde des morts est très, très, très fine. Et Bubblegux nous a proposé une de ces visions-là. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Très mignon. On est sur un fantôme, ou un patronus, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais j'ai aimé ce clin d'œil qui est positif et touchant en même temps. Très mignon, puis bien sûr, extrêmement bien réalisé. Et on l'a mis avec Laurie Narcisse. Laurie Narcisse, alors, les couleurs de ton dessin, c'est... Waouh ! C'est juste waouh ! T'as trop, trop bien géré. Ça te saute aux yeux. Le feu, là, qui est en bas, avec le bas du ballet, c'est génial. Tous les petits feux follets qui vont jusqu'au cimetière derrière. Les étoiles ressortent trop bien. J'ai, voilà, les couleurs déjà... Bon, tes traits sont très beaux, hein. Mais les couleurs m'ont directement fait marquer des points pour toi, tu vois. Genre, j'étais en mode, ah, c'est beau, c'est stylé. Non, non, mais... C'est important, hein, mine de rien. Alors là, nous sommes dans la sobriété, dans la simplicité. Mais j'ai adoré. En fait, c'est ça qui m'a... Que des rimans. C'est ça qui m'a touchée dans ces dessins. Des fois, je trouve que... Alors, c'est très, très beau, les dessins très fournis, avec plein de détails. Mais les petits croquis comme ça peuvent être extrêmement parlants également. Et c'est ce que j'ai trouvé pour ces deux-là. Tata Clo-Clo, ta fille, terrifiée. Voilà, ta fille est juste trop flippante. Clairement, je vois un dessin comme ça sur mon bureau alors qu'il n'y avait personne avant. Je déménage, clairement. Et Emma Isis, de même. Mais toi, c'est plus de la peur du... Enfin, t'as peur pour la petite, alors que Tata Clo-Clo, t'as peur de la petite. Tu vois, c'est pas la même émotion. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était très simple et très efficace. Ça, c'est des dessins qui n'ont pas besoin de plus que du noir et blanc, qui n'ont pas besoin de plus qu'un stylo pour exister. C'est magnifique. Et un grand bravo à vous deux parce que c'est vraiment pas facile. Déjà, de base, c'est pas facile de dessiner. Mon niveau de maternelle en atteste. Mais là, vraiment, vous avez su toucher l'essentiel. Et c'est très, très stylé. J'aime beaucoup ça. Ah, on parlait des fantômes ! Ah oui, bah alors, c'est pas les mêmes fantômes que le patronus d'avant. Mais là, nous sommes sur de l'amour retrouvé. Et évidemment, les deux ont été réunis puisque le thème se rapproche. Dipsig. D'ailleurs, Dipsig, tu l'avais envoyé avec WeTransfer. C'est chiant, faites pas ça. Envoyez pas avec WeTransfer. C'est relou. Si votre fichier, il est trop lourd, faites un screen. Je sais pas, faites quelque chose. Mais aplatissez-le. Roulez dessus. Mais l'envoyez pas en WeTransfer. On a 7 jours pour le télécharger. Après, on se perd dans les fichiers. Faites pas ça. Vraiment, c'est relou. Mais ça ne t'a pas empêché de passer dans le diapo. Donc, GG. Dipsig, magnifique. J'ai été très touchée par le fait que ce soit positif. C'est-à-dire qu'on voit la cérémonie. On voit que le fantôme a rejoint l'être humain et qu'il se retrouve. Et ils sont heureux d'être ensemble. Et j'ai trouvé ça très touchant. On voit les gestes malgré l'esprit. On voit que le côté fantôme... On voit la main du gars à travers le fantôme. J'ai trouvé ça très bien pensé. C'est le genre de truc que moi, j'aurais oublié. Je l'ai désolé. Mais non, c'est vraiment magnifique. Le décor est très beau. T'as envie d'y être. T'as l'impression d'entendre les bruits nocturnes. C'est un peu de la forêt, etc. D'entendre l'eau s'abattre sur les rochers. L'ambiance, elle est là. Les persos sont là. T'as juste envie de les connaître davantage. J'ai kiffé. Et Oriana Cosplay, on est sur quelque chose de beaucoup plus triste, beaucoup plus doux. Enfin, non, pas beaucoup plus doux, beaucoup plus triste. C'est pas les mêmes visions, en fait. Justement, il y a un peu ces deux visions-là de la mort qui s'affrontent à l'idée, genre, si tu devais revoir quelqu'un que t'as perdu, est-ce que tu serais heureux et tu lui raconterais plein de trucs ou est-ce que tu serais triste et tu lui dirais qu'il te manque. Probablement un peu des deux. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé la vision d'Oriana, que j'ai trouvée aussi très douce, pleine de tendresse. Ce câlin de la personne qui est là, on sent que la petite au milieu, ouais, elle a besoin d'elle, elle a besoin de lui. Je vois pas trop le genre de la personne derrière, mais en même temps, est-ce qu'on s'en fout ? Oui. Et non, j'ai beaucoup aimé. C'est très solennel, très doux, et on a envie de faire un gros câlin aux deux protagonistes. Alors que le premier, elle a juste envie de leur laisser l'intimité, quoi. C'est pas la même émotion. Voilà, des fois, je ne sais plus parler. Des fois, je queen. Cutie chimie ! Alors écoute, je crois que je ne connais pas de pseudo, mieux choisi. Voilà, cutie chimie, tu fais des chimies cute, donc c'est parfait, je suis tombée amoureuse de cette bouille. Je la veux en vrai, chez moi. Tu vois pas comme la fille en dessin tout à l'heure que je veux pas, elle, je la veux en vrai, en figurine, sur mon bureau, là, maintenant. Ouais, bon, ok, mais tu vois ce que je veux dire ? Elle a un truc, elle a une émotion trop cute. On dirait une petite BGD, pour ceux qui connaissent les poupées. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mes poupées, d'ailleurs. En même temps, je m'en occupe plus, mais bref. Mais voilà, on dirait vraiment une petite BGD, et elle est adorablement trop cute. Et on l'a bien sûr réunie avec Takumi Imou, parce que, bah, un chaton avec une tête de citrouille mignonne, quoi. Pareil, j'ai plus de logique, moi, quand je vois ça. Je suis une femme faible, sachez-le. On a donc réuni les deux petits cute de la bande. Et on repart sur la mort qui vient nous rendre visite, mais de manière aussi très mignonne et très douce. Tiffany, qui n'a pas d'Instagram. Ah, mais c'est pas bien de ne pas avoir d'Instagram, Tiffany. C'est pas bien, ça vaut un coup de balai de la part des choups-choups. Dites-lui en commentaire à Tiffany qu'elle va avoir un coup de balai. Tiffany, donc, il est absolument incroyable ton dessin. Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas, ça reste là. Tu vois, je n'arrive pas à le digérer, je ne peux pas, ça ne passe pas. C'est magnifique. Alors, ça me fait penser à Coco, encore une fois, pour le côté plateforme entre vie et mort. Mais il est trop beau, ce dessin. Il est absolument incroyable. Tous les morts qui sont d'un côté, qui la regardent partir d'un air doux et attendri, et elle qui a du mal à quitter la personne. Enfin, c'est absolument magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et avec Digitalis, on a réuni deux chefs-d'œuvre. Non, mais comme ça, il n'y a pas de jaloux. Digitalis, il est absolument sublime. Le perso-esprit, on a l'impression qu'il guide. Et en même temps qu'il la protège, c'est trop beau. Je trouvais ça vraiment trop beau. Pour Digitalis, j'imagine une histoire où carrément, genre, c'est la maman qui est morte et elle profite de la nuit d'Halloween pour rendre visite à son enfant et passer la soirée avec l'enfant comme elle le faisait avant. Enfin, je trouve ça beaucoup trop cute. Et j'ai adoré vos deux participations. C'est trop... Pourquoi je rigole ? Je ne suis même pas drôle. Je me tue moi-même. Alors, Manon Gni et Eno Hart and Crea. Je vous ai réunis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, je rigole. Juste pour le diapo. C'est déjà pas mal. Parce que déjà, c'était deux citrouilles en papier. Et ça, c'est déjà pas mal comme point commun. Et ensuite, parce qu'il y a une petite ambiance flippante qui se dégage de vos œuvres et qui, un peu comme les petits croquis qu'on a vus avant, sont assez... Comment dire ça ? Je veux dire, pulsionnels, mais instinctifs. Genre, quand je vois vos dessins, je claque des fesses. Voilà. Alors, vous ne vous entendez pas parce qu'elles sont flasques. Mais c'est bien le cas. Tu vois, franchement, je trouve que quand tu vois ces dessins, tu as une petite angoisse qui vient. Pour Manon, ça va clairement avec le décor. Le côté un peu brouillon, les empreintes qui ont un nombre de doigts qui n'est pas logique. Les toiles d'araignée, où on ne sait pas si c'est des toiles ou des écorchures. Tout est vraiment angoissant, en fait. Tout est vraiment flippant et c'est trop, trop bien rendu. Et Eno Hart, c'est encore le flou derrière et les traits qui font ton tacitrouille, qui la rendent vraiment, vraiment, vraiment inquiétante. Je la trouve vraiment flippante. Et les deux font un peu cauchemar enfantin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas envie de les croiser, les machins, dans tes rêves. Donc, GG à vous deux et faites une collab. Vous êtes doués. Swan Feather est réunie avec Ekat Hart. Swan Feather, alors moi, j'imagine une petite bohémienne, genre type Esmeralda, tu vois, qui se retrouve à errer une nuit d'Halloween, guidée par les feux follets pour retrouver l'âme de sa mère ou un truc comme ça. J'adore ta fille. Elle est absolument magnifique. Ton dessin est sublime. Les couleurs sont à tomber. Le rouge ressort trop bien. La petite flamme qui vient, elle éclaire toute la scène. Les feux follets qui mettent des points de lumière derrière. C'est un chef-d'oeuvre. Je suis tombée amoureuse de ton dessin. Et je vois que tu n'as pas d'Instagram. Eh bien, Swan Feather, coup de balai. Toi aussi, coup de balai. Il n'y a pas de raison. Et Ekat, alors un peu... Ce n'est pas pour ça que je vous ai réunies. Ekat, c'est absolument magnifique. Je te connais déjà. J'ai déjà vu ton style à toi. Ton pseudo me... Il me reste en tête. Et je suis trop fan. Ta sorcière est sublime. Le visage qu'elle a est beaucoup plus réaliste, pour le coup, que celui de Swan. Mais ce n'est pas une reproche envers Swan. C'est un style différent. J'ai adoré parce que je trouve que son visage, pour le coup, me parle beaucoup. Enfin voilà, son visage, j'ai l'impression de la connaître, de l'aimer, d'avoir envie de suivre ses aventures. Et elle me parle vraiment. Enfin voilà, je suis très attachée à ta sorcière sans même la connaître. Et voilà, la réalisation est absolument grandiose. Donc bravo à vous deux. On continue dans les fantômes qui reviennent à la vie, parce que les fantômes, c'est aussi gentil. Alors, Kekoyaki, déjà j'ai bien aimé que ce soit deux femmes. Non mais voilà, on n'en voit pas tout le temps, donc c'est cool, voilà, c'est sympa. Le dessin est d'une poésie, mes enfants. Les deux, mais je vais faire step by step. Kekoyaki, en fait, tout le décor est très très simple. Mais du coup, toute notre attention est sur ton petit couple, avec la petite lumière au-dessus. Ça se voit que tu as réfléchi à ton dessin, et le résultat est absolument sublime. C'est très beau, plein de douceur, plein de mélancolie et tendresse en même temps. C'est plein d'amour, enfin c'est un très très beau dessin. GG toi. Et alors, Nick Tolip, Nick Tolip. Alors, j'aurais sans doute mis des petits trucs pour cacher les boobs, parce que YouTube, il n'aime pas les boobs. Enfin, les boobs, ça ne le dérange pas, mais les tétons, il n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que les gens ont contre les tétons ? Enfin, je veux dire, c'est naturel, genre le boobs, il y a quelque chose au bout, c'est comme ça. Enfin, bref. Du coup, sachez qu'il y a des tétons, normalement, vous pouvez le voir sur le Pinterest. J'ai oublié de le dire, mais il y a un Pinterest, bien sûr, avec toutes vos participations, le lien est dans la description. Voilà. Allez voir, parce que vraiment, il y en a des magnifiques que je n'ai pas pu mettre dans le diapo, et je vous dis, ça reste là. Donc, allez-y, allez-y. Après le diapo, mais allez-y quand même. Et donc, Nick Tolip, si vous voulez voir les tétons, allez dans le Pinterest, voilà, faites-vous plaisir. Ton dessin est absolument incroyable. Moi, ça me fait penser à une illustration de BD. BD un peu adulte, alors pas dans le sens cucu adulte, mais je veux dire, dans le sens histoire pour adulte, avec du drame, pourquoi pas, ouais, du gore, du sang. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de glauque derrière ton dessin, je trouve, genre avec les bras qui se tendent, les morts qui se réveillent. Tu ne sais pas trop ce que c'est, 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 ouais, angoissant et beau et érotique à la fois. C'est un espèce de mélange érotique et mort. Tu vois pourquoi c'est un truc pour adulte ? Non, mais c'est très, très beau. Le visage de ta fille est absolument incroyable. Et j'ai bien dit toutes les syllabes. Passons à de la photo. Mais oui, un petit peu de photo. Alex Photography, qu'on a déjà eu également dans un diapo. C'est stylé, hein, voilà. Nous avons une sorcière en lévitation avec plein de petits éléments qui volent autour. Ça le fait grave, ça le fait totalement. Et on a dans les champs, j'ai bien aimé les deux parce que ça se passe aussi dans la forêt. Dans les champs, alors il y a moins d'effets, point de vue retouché, etc. Mais j'ai bien aimé le côté justement très simple de la photo avec un élément incrusté. En fait, la photo en elle-même, elle est un peu pixelisée, donc elle fait assez photo ancienne. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est, genre une photo que tu retrouves un peu à la Miss Peregrine, tu vois. Et avec le chat qui ressort, t'as un peu l'élément fantastique, mystérieux, mystique qui sort. J'ai bien aimé ce croisement-là. Donc ouais, j'ai réuni les deux pour ce côté-là. Mais un grand bravo, Alex, évidemment, c'est toujours incroyable ce que tu fais. Et j'adore, voilà, j'ai beaucoup aimé les deux. C'est pas les mêmes émotions. Alex, ça a plus été, waouh, il s'est gavé. Alors que dans les champs, c'était plus, ah, intéressant. Ce que je ressens est intéressant, tu vois. C'est pas les mêmes émotions, mais je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Bon, alors là, on a triché, ok, on en a mis trois, d'accord, d'accord. Mais parce que Elliot, il l'a envoyé en retard. Et en plus, c'est vrai. Elliot, il a envoyé, il a déjà pas mis de réseaux sociaux. Eh bien, Elliot, c'est pas bien. Et il l'a envoyé, genre, deux jours après, la fin du choup des filles, avec un mail d'excuses sincères, mignons et tout, hein. Oui, parce que pensez pas, vous pouvez envoyer à la bourre. Il a eu du bol, d'ailleurs, parce que le diapo, on venait de le finir. On venait de terminer la liste des diapos qu'on voulait. Et Elliot, il envoie son mail, et je vois la création. Je sais, vas-y, je suis obligée de la looter. J'ai eu un coup de cœur pour la création d'Eliott. Ça se commande pas, hein. Mais en temps normal, on le prend quand vous êtes en retard, quand vous vous excusez, vous êtes mignon, on le rajoute dans le Pinterest. C'est très, très rare qu'on ajoute au diapo, même si c'est beau. Là, c'était vraiment au poil de cul près. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire, ne le faites pas. Mais Elliot a donc envoyé son dessin en retard, et on a dû le greffer dans un diapo qui était déjà fait. Et voilà, c'est trop beau. J'ai adoré. Ton dessin est sublime. J'aime beaucoup le regard qu'il a. Il y a un petit côté où on se demande s'il est fait en pierre aussi, comme la pierre tombale. On se demande si c'est une statue, ou si c'est la lumière du feu follet qui l'éclaire de la même manière. Il y a beaucoup de choses métaphoriques à comprendre, je pense, de ce dessin. Enfin, si tu l'analyses un peu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il est très, très beau. À côté, nous avons Amélie dans la lune, qui a à nouveau un petit fantôme qui lui rend visite. Et elle est toute tristoune. Et j'ai trouvé ce dessin trop mignon, trop cute. Donc voilà, il est là. Et Neko Girl-san, qui est dans la chouteté. Et ça fait un peu de bien de la chouteté après toutes ses émotions fortes. Ça fait du bien. Donc Neko Girl-san avec sa fille kawaii et ses petits chats fantômes trop cute. Et si on parlait de bouffe ? Alors, nous avons trois créations de bouffe au-dessus de moi. Alors oui, ça peut être un peu dégueulasse. Je comprends que les pâtisseries Noir Owen, si vous la voyez, là, ça vous donne un petit... Oula ! Surtout si vous êtes en train de prendre votre petit-déj. Ça peut donner du mal à déglutir, tu vois. Mais c'est trop bien fait. Donc j'étais obligée de le mettre. Venaïs Cosplay, j'ai bien aimé. C'est simple et efficace. J'ai beaucoup aimé. Et alors Karag, ça m'a fait trop rire. J'avais fait ça une fois, moi, pour un Halloween, mais avec des knackis, où t'enlèves la peau pour l'ongle. Ça rendait trop bien. J'ai adoré. C'était trop stylé. En plus, Karag, ça va parce que c'est pas du sang rouge, c'est du sang rose. Donc en vrai, ça va. Ça fait pas trop peur, tu vois. Par contre, les pâtisseries d'Arwen, le réalisme, il va. Oh non, pas du rose. Oh non, attends. Elle est courageuse, c'est-à-dire, Arwen, elle est courageuse. Et on repart sur les citrouilles, mais cette fois-ci en digitale. Nous avons CDN et Névilis. CDN, en fait, les deux se complètent à merveille. Les couleurs, en plus, sont sensiblement les mêmes. On a du sombre avec du jaune qui ressort à travers la citrouille. En même temps, la citrouille, normalement, il y a une bougie dedans. Ça sort pas non plus du cul-cul d'une vache, cette idée. Faut que j'arrête de me faire rire toute seule. C'est dangereux, cette histoire. Et en fait, j'ai trouvé les deux absolument sublimes. C'est pas les mêmes émotions, néanmoins. CDN, on a plus vraiment une angoisse ou un petit stress. On repart sur du claquage de cul-cul assez vénère. Alors que Névilis, il me fait penser à Jack, dans L'étrange d'œil de M. Jack. Et il y a une certaine mélancolie qui se dégage. Donc, j'ai bien aimé pour le côté où justement les dessins se ressemblent par la réalisation. Mais au niveau de l'émotion dégagée, c'est pas la même. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors là, là, c'est mon diapo faiblesse. Voilà, non mais je... Voilà, je les ai vus. J'ai été amoureuse. Des deux, hein. Non, mais il n'y a pas de raison, tu vois, genre... technique incroyable ou quoi. C'est trop mignon. Voilà, je suis une faible. Non mais voilà. Mademoiselle Kelly. Non mais regarde. Non mais est-ce qu'on parle deux secondes de la bouille de ce truc ? Parlons-en quand même. Parce que là, je veux dire, humainement parlant. Tu sais que je le vois dans une boutique, je l'achète ça. Je suis faible. Je suis faible de fou. Mais je... Voilà. Ne jugez-moi. Dites-moi quand même. Dites-moi en commentaire si vous êtes faible aussi ou pas. Parce que moi, ça, c'est le genre de truc, ça me tue. Voilà. C'est simple et très efficace. Et elle, M9825. Alors, le dessin n'est pas d'une technique incroyable. Ça sert à rien que je fasse genre... Waouh ! Ce ligné de l'arbre ! Non, voilà. Le dessin n'est pas d'un niveau de 20 ans d'art pratique. Mais j'ai trouvé très mignon. Vraiment très très mignon. Et ta photo est très soignée. On a une belle ambiance. Avec les feuilles mortes autour, la tasse... Même la feuille morte dans la tasse, dans le liquide, qui laisse à penser qu'elle est là depuis un moment. J'ai vraiment aimé l'ambiance du dessin. Et j'ai vraiment aimé ce qu'il en dégage. J'ai eu l'impression de voir une illustration d'un livre pour enfant. Et d'avoir envie de connaître les aventures de ces fantômes-là. J'avais des livres comme ça quand j'étais ado... Quand j'étais petite fille. Mon frère avait des livres comme ça aussi. Avec des petits fantômes qui vivaient des aventures. Et on les adorait, ces bouquins. Ça m'a rappelé ça. Donc voilà. C'était mes deux petits coups de cœur personnels. Mes petites faiblesses. Et j'en suis un petit peu tombée amoureuse. Voilà. J'assume. Nous sommes sur du make-up. Parce que quand même, c'était Halloween. On a Spiko qui nous a fait deux make-ups totalement différents. Je crois qu'il y en a une des deux, c'est elle. Et l'autre, c'est une amie, mais c'est elle qui fait les make-ups pour les deux. Donc nous avons la zombie. Voilà. Qui est très bien faite. Alors là, on y croit sans problème. Il n'y a aucun souci. C'est très crédible. Ouais, bon, pas de problème. Bon appétit. Et on a la méchante reine de Blanche-Nèche qui est très classe. Pour le coup, c'est très différent comme ambiance. Et j'ai montré les deux. Ce qui n'est pas forcé avec moi. En général, je choisis un dessin ou une photo. Mais j'aime montrer les deux quand je vois que ça permet de voir l'étendue du travail de quelqu'un. Et je trouvais que là, c'était très parlant. On voit aussi bien un style un peu sale, tu vois, zombie. Quelque chose de très classe et très coquet, très féminin. Donc j'ai aimé les deux. Donc je monte les deux. Voilà. Et Aurélie, quel travail. Aurélie, c'est sublime. Tes couleurs ressortent trop bien. Le bleu, surtout. Mamma mia, c'est une tuerie. Il est trop beau. Voilà, ton make-up est sublime. Ça a dû te demander un temps de dingue. Mais c'est totalement mérité que tu passes. Franchement, total respect. J'espère que tu as pu fêter Halloween malgré le confinement. Au moins chez toi. Enfin, je ne sais pas, faire quelque chose de cool. Genre un vocal, un live, je ne sais pas, pour montrer un peu ce make-up. Parce qu'il est juste trop beau, quoi. Donc GG à toi. Nous passons sur des arts un petit peu alternatifs. On a trois créations différentes. Trois types de créations différentes. Manon qui fait de la broderie qui est trop cute. J'étais obligée de le mettre. Déjà la broderie. Et puis petit chat qui fait de la potion. Ai-je besoin de plus d'arguments ? Je ne crois pas. On a Clarisse qui nous avait un travail de patience colossale. Voilà, je vous laisse admirer. Je crois qu'elle a dit que ça prenait 14 heures. Je ne sais plus combien de temps elle avait dit dans son mail. Mais j'étais obligée pour le travail. Puis ça rend super stylé, en vrai. Donc, vous vous rendez compte, tous les trucs là, laisse tomber. Moi, je fais une rosace déjà, j'en ai ras-le-bol. Alors, total respect pour ta patience. Et Primera Rose, qu'on a déjà vu dans un choup artiste. Qui nous a refait des créations en rapport avec Halloween. Qui sont juste trop belles. Voilà. On a deux petits colliers avec la sorcière. Et un petit porte-photo avec des petits fantômes. Oh, c'est trop bien. C'est beaucoup trop mignon. Donc voilà. J'ai rassemblé les trois. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Ils sont tous trop choux. Alors là, 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 oui. Non, mais là, oui. Là, vous claquez des fesses. Non, mais je sais. Je sais. Mais il fallait bien que je mette. Bah, oui. Bah, c'est Halloween en même temps. Donc, la Bérianne Green. Qu'est-ce que tu fais peur, sa mère ? Mais meuf ! Moi, je te laisse pas rentrer chez moi, là. Même pour les bonbons, hein. Tu sonnes à ma porte pour avoir des bonbons. Je t'ouvre pas. Je te passe en dessous, à la limite. C'est... Bah, du coup, tu vas avoir des crêpes. Tu sais, genre, à la limite. Mais je t'ouvre pas la porte. Tu joues trop bien. Tu joues trop bien. Fais-toi un TikTok. Fais-toi un TikTok et fais des TikTok d'horreur. La photo, et elle en a mis deux l'autre. Elle était encore pire. Je vous ai mis la moins pire. Elle fait moins peur, celle-là, Claude. Trop bien faite. Trop de talent. Trop fan. Et ton make-up est stylé, mais c'est surtout ton acting. Pouah ! Wow, wow, wow. Total respect. Je suis fan. Et Bianca Knight, 33. Bon, alors là, ça fait peur. Donc, on a une prothèse. C'est une prothèse, assurez-vous. C'est pas vraiment déchirer le visage. Donc, de femme brûlée, mangée. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, on compatit. Et de l'autre côté du miroir, j'ai bien aimé le fait qu'on ait quelqu'un qui soit encore justement en pleine possession de sa beauté et tout ça. J'ai bien aimé l'espèce de dualité des deux. La photo est très originale, très artistique. Et le make-up, le déguisement, enfin, tout est recherché en fait. Donc, gros bravo. C'est un très très beau travail. On continue en make-up avec Rinalia. Où pour le coup, je suis trop trop fan du concept parce qu'elle a fait un dessin. Et elle s'est fait en cosplay de ce dessin. J'ai trouvé ça génial. Sans compter que le cosplay est absolument magnifique. Tu es trop belle. Vraiment, tu es trop trop belle. J'adore ce que tu dégages. La photo est trop belle. Vraiment, j'ai dit trois fois trop belle, mais c'est pour dire. Le look est génial. L'ambiance est géniale. Et l'idée de s'adapter à un dessin en cosplay est juste géniale aussi. Donc, tout est génial. Voilà, épouse-moi. En parlant de génial, en fait, j'ai réuni trois géniaux dans la même slide. Ouais, de rien. Ça me fait plaisir de vous proposer ça. Profitez, ouvrez les yeux. Reversart, cette photo. Alors, elle avait envoyé deux photos. Je me rappelle que l'autre, elle était dans la baignoire, morte. Enfin, tu devinais qu'elle était morte. C'était un peu trop glauque pour le diapo. Mais vous pouvez... Non, je ne crois pas qu'on l'ait mis sur le piste de reste. Mais en tout cas, j'ai sélectionné celle-ci, qui est d'une beauté, d'une recherche. Donc, elle s'est mise dans la baignoire. Elle a coloré l'eau. Elle a mis les fleurs à côté. Elle a mis le make-up qui coule, etc. C'est trop beau. Ça a dû être beaucoup de travail pour prendre cette photo, parce que vraiment, il y a beaucoup d'éléments, mine de rien. La lumière aussi, rien n'est laissé au hasard. Et l'expression de ton regard est très forte aussi. Enfin, je pense que quand on a vu que ça a des yeux, on a du mal à détacher le regard. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Gros, gros bravo à toi pour ce travail. C'est génial. Et on a enfin Miku. Alors, je crois que c'est une décoration d'Halloween de base. Mais j'ai trouvé la photo juste trop bien faite. On a vraiment ce côté lien esprit et humain qu'on a eu sur les dessins d'avant. Sauf que là, elle a réussi à la rendre en cosplay. Et ça rend juste trop bien. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as trafiqué le fantôme avec Photoshop ? Ce n'est pas interdit, les retouches photos. Pas du tout. Mais pour savoir, parce qu'il rend vraiment transparent. Donc, est-ce que tu as placé des lumières de manière que ? Ou est-ce que tu l'as retouchée ? Parce que ça rend trop bien. On voit qu'il est réel avec les mains en plastique. Donc, ce n'est pas que du montage. Mais est-ce que derrière, tu as fouté ? Parce que je trouve qu'il rend génial. Je pense qu'il n'y a pas de retouches, moi. Parce que tu vois quand même la guirlande de lumière dans le truc. Donc, tu nous le diras. Mais en tout cas, j'ai adoré. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Ta pose est très belle. On a vraiment trois photos où il y a une vraie recherche artistique de la photo, justement. Et j'adore ça. Donc, bravo les meufs. Et enfin, on finit avec une dernière slide de maquillage, de cosplay. Mais avec Cam Picture One, que j'ai prise parce qu'elle est trop cute, voilà. La photo, encore une fois, la photo joue et tu dégages quelque chose de... Tu es une vraie modèle. Je trouve que tu as un vrai côté mannequin. Et tu as une assurance. Genre la photo où tu tournes le dos. J'ai mis aussi l'autre photo pour qu'on voit bien le make-up. Parce que celle où tu tournes le dos, on ne le voit pas bien. Forcément, c'est de trois quarts. Mais je l'ai trouvée incroyable, cette photo. Elle est magnifique. On dirait vraiment une mannequin professionnelle. C'est trop beau. Et Erxla Hart, des make-up meufs. Alors, c'est pareil, on a mis les deux plus mignons. Elle en a fait des bien plus glauques. Mais j'ai mis les plus mignons. Tu es trop douée. Voilà. J'ai adoré. Tu es trop forte. Et GG à toi. Alors, je me suis restreinte un peu plus que d'habitude ce mois-ci pour ne pas être submergée de diapos, comme je l'ai dit au début. Mais aussi pour vous parler de manière un peu détaillée du nouveau fonctionnement du choup des filles. Parce que ça va forcément prendre un peu plus de temps, vu qu'il y a des détails supplémentaires que d'habitude. Déjà, nous sommes le 28 novembre. Ça, ça ne change pas. Pour envoyer vos participations par mail sur le thème de Noël. Mais ne partez pas tout de suite. On va changer quelques petits détails quand même à notre formule habituelle. En fait, je me suis rendu compte que le choup des filles, si j'adore le concept, la façon de faire la vidéo manque pour moi de... pas de dynamisme. Enfin, un peu de dynamisme en fait. C'est-à-dire que je regarde des diapos et je réagis dessus. Mais ce n'est pas très vivant comme montage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez linéaire. Du coup, j'ai eu une idée. Et pour le prochain choup des filles, donc Noël, ce sera un choupo-wards. C'est-à-dire que je vais présenter le choup des filles comme si c'était une remise de prix. Et il y a donc plusieurs catégories. Comme pour faire vraiment une cérémonie des Césars en fait. Vous pouvez participer à chaque catégorie si vous le souhaitez. Donc il y a six catégories. Si vous voulez participer au six, vous pouvez envoyer six participations. Mais il faut qu'elles soient différentes. Vous ne pouvez pas envoyer une participation pour deux catégories. Et il faut une participation par mail. Donc je vais vous donner les catégories. Rassurez-vous, tout sera noté en description tout au long du mois. Donc si vous avez un oubli, vous voulez vous rappeler les noms des catégories, il y aura juste à voir en description. Donc pas de panique. En catégorie, vous avez la vie au Pôle Nord. Donc ça veut dire en gros atelier du Père Noël, vie des lutins, vie du Père Noël, enfin pingouin, enfin en gros tout ce qui se passe là-bas pendant Noël. Moment partagé. Donc ça c'est plutôt vie de famille, ambiance collective, donc vie avec ses amis, quelque chose qu'on partage, qu'est-ce que vous aimez partager à Noël. Un moment, voilà, de collectif. Cuisine festive, bon là c'est la bouffe. Alors c'est pas forcément faire la bouffe, c'est comme d'habitude, ça peut être de la Fimo, ça peut être des photos, ça peut être un dessin. Pas de problème là-dessus, ce que vous voulez, c'est juste qu'il faut que ça représente de la bouffe. Alors pas forcément de la bouffe seule, encore une fois, vous pouvez mettre des gens autour, peu importe, il faut qu'il y ait de la bouffe. Je pense que c'est assez clair, il faut de la bouffe. C'est bien, vous suivez. En quatrième thème, mon beau sapin, donc il faut représenter un sapin, mais c'est que vous suivez, c'est un bonheur. En cinquième thème, alors c'est mon coup de cœur, c'est mon bébé, et j'espère vraiment que vous allez m'envoyer des trucs là-dessus, parce que mes modos, ils croient pas trop. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, c'est mon... Voilà, je vous le dis, c'est le drôle de Noël de Scrooge. C'est un conte de Noël que je vous avais déjà lu sur la chaîne il y a plusieurs années maintenant. Il est très court, il y a une animation de Disney dessus, il y a un film dessus, il y a un Barbie dessus. Voilà, c'est une histoire que j'adore, et j'avais grave envie à la base de faire un choup-défi complètement axé là-dessus, mais je sais que c'est un conte que tout le monde ne connaît pas, donc pitié si vous connaissez et que ça vous inspire, envoyez une participation dessus ! J'ai trop envie de voir ce que vous pouvez en faire. Et enfin, le sixième thème, parce que si vous avez bien compté, il en manque un, c'est thème libre. Thème libre, ça veut dire que tant que ça a un rapport avec Noël, même si ça ne correspond pas aux cinq autres, vous envoyez ce que vous voulez. En gros, ça garde l'idée du choup-défi, c'est-à-dire que si le thème vous inspire et que vous avez envie de dessiner un Pikachu avec un bonnet de Noël, par exemple, et bien vous l'envoyez sous le thème thème libre. Il y aura bien sûr une présentation aussi des thèmes libre dans la vidéo du mois prochain. Alors je le précise, même si je l'ai dit très brièvement là dans l'énonciation des thèmes, vous pouvez participer donc, comme je l'ai dit, pour tous les thèmes, peu importe, il faut juste bien différencier les mails, pas deux participations dans le même thème, sinon on va se paumer avec les mots d'eau, ça va être un bordel ! Et surtout, vous pouvez participer sur tout ce que vous voulez en termes de support. Par exemple, si pour mon beau sapin, vous voulez envoyer une photo de votre sapin de Noël, vous pouvez. Si en même temps de ça, pour la vie au Pôle Nord, vous voulez faire un dessin, vous pouvez. Si vous voulez faire un autre dessin pour la nourriture, vous pouvez. En gros, ne vous bridez pas, c'est la même chose, vous pouvez faire du cosplay, vous pouvez faire de la chanson, encore plus facilement d'ailleurs, des animations. Voilà, ne vous privez pas, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous inspire comme support est autorisé, il n'y a pas de limite, de la danse, ce qui vous intéresse. Si jamais vous avez encore des questions malgré ça, n'hésitez pas déjà à lire la description, puisque je vais vous mettre un document dans la description qui rassemble toutes ou toutes les infos en détail, donc lisez bien là-bas. Si malgré ça, vous avez encore des questions, posez-les en commentaire, et moi ou les mots d'eau, on essaiera d'y répondre, ou d'autres choupes qui auraient compris, pourquoi pas. Et également, sur le serveur Discord, on a un salon Help Discord, posez vos questions là-bas. Vous avez un mois pour participer, et voilà, tout simplement, donc je pense que j'ai été assez claire, mais comme je l'ai dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Le choup des filles, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur, et j'aime cette idée de vous faire participer et de mettre en avant des artistes, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, le format actuel, pour moi, ça manquait un peu de dynamisme, donc je pense que le fait de faire une cérémonie d'awards, avec genre des jurés fictifs, des animaux rigolotes, ça peut vraiment déjà mettre encore plus en avant les artistes qui seront montrés, et puis même être beaucoup plus amusant, tant pour vous à regarder que pour moi à faire, en fait. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette idée-là en commentaire, et participez, je veux plein de participations, il me faut des participations dans toutes les catégories, donc lâchez-vous, faites-en autant que vous voulez, enfin quand même une maximum par personne par catégorie, on va pas en faire huit pour chacun, et vous pouvez être bien sûr nominé dans plusieurs catégories, si vraiment j'ai des coups de cœur simultanés pour plusieurs de vos créations, c'est possible. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, j'ai trop hâte d'avoir vos avis sur ces idées-là, et bien sûr n'hésitez pas à laisser des commentaires et à suivre les artistes qu'on a vus aujourd'hui, puisque le travail était absolument dantesque. J'ai failli dire incroyable, mais j'ai dit autre chose, ça c'est vu ou pas ? Bisous tout plein, et trop hâte d'avoir vos retours comme d'hab. Sous-titrage ST' 501